Salut aujourd'hui on parle d'Orient, édité chez Pika, coup de poing, j'suis pas. Nous sommes au Japon durant l'ère Sengoku. Le pays est contrôlé par les Onis, des créatures surnaturelles aux pouvoirs extraordinaires qui sont vénérés tels des dieux par les humains et vus comme des bienfaiteurs. Mais le jeune Musashi n'est pas dupe, pour lui les Onis n'ont que pour leur but d'asserver l'humanité et son réalité maléfique. Il rêve d'ailleurs de devenir un Bushi, un samouraï chasseur de démons pour libérer son pays du vous de l'envahisseur avec l'aide de son meilleur ami Kojiro. Mais en attendant Musashi n'est qu'un simple mineur qui passe ses journées à casser des cailloux en attendant que son destin s'accomplisse. En gros c'est ça le début de l'histoire. Bon est-ce que tu aimes les délires en mode Naked Suez qu'Esprit Shonen en Diablé ? Bah oui ! Est-ce que tu aimes les histoires d'amitié sincère et virile ? Bah oui ! Est-ce que tu aimes les espèces du chrony médiévalo-fantastico-futuriste ? Bah oui ! Donc normalement si t'aimes tout ça tu devrais aimer Orient. En plus c'est par l'auteur de magie, alors c'est cool ! Ouais ! Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans Menu Manga, l'émission qui parle de manga, d'animation et d'autres trucs. Et au menu aujourd'hui nous allons partir à la recherche de la plus succulente denrée shonenique qui mérite sans aucun doute de figurer dans ton menu idéal du shonen stylé. Alors enfile à bavoir, échauffe-toi les biceps, aujourd'hui on va parler de Toriko. Toriko est un manga de Mitsutoshi Shimabukuro, pré-publié entre mai 2008 et novembre 2016, dans le fameux Weekly Shonen Jump de la Shuecha, qui comptabilise au total 43 tomes en France et publié aux éditions casés. Le manga a bien évidemment connu une adaptation en série d'animation par Toei Animation, composé de 147 épisodes, qui couvre seulement 28 tomes du manga, soit à peine plus que la moitié, ainsi que deux OAV et deux films. Bon comme d'habitude je vais principalement parler du manga, mais je risque d'aborder un vite fait l'animé à un moment ou un autre. Mais tu te demandes très certainement de quoi ça parle, et bien je vais te le dire. Dans un monde où la gastronomie règne sans partage, les plus grands restaurants rivalisent d'ingéniosité pour offrir les menus les plus succulents. Mais les meilleurs ingrédients sont souvent rarissimes et très risqués à obtenir. Chargé de mettre la main sur de la viande de Galalagator, le chef cuisinier Komatsu fait la rencontre de la crème des chasseurs de denrées rares, l'herculéen Toriko. Commence alors une périlleuse quête à travers une flore pleine de mystères et peuplée d'un bestiaire aussi farfelu que dangereux. Ouais je l'avoue sans honte là, je me suis pas fait chier sur le synopsis, j'ai fait un copier-coller de ce qu'il y avait sur le site de Kazé, parce qu'en fait je vais te détailler l'univers un peu plus tard et j'ai pas envie de me répéter en fait. Donc j'ai fait simple. Ouais. Mais là tout de suite tu te demandes très certainement pourquoi j'ai choisi de te parler de Toriko. Ou alors si t'es un vieux de la vieille de la chaîne et que t'as tout regardé, tu te dis plutôt pourquoi je choisis d'en reparler. Eh oui parce que j'en avais parlé dans les premiers menus manga, je crois que c'est le menu manga 4 qui est sorti il y a 6 ou 7 ans. Mais cette vidéo ne rendait clairement pas honneur à ce grand shonen. Parce que oui, Toriko est un grand shonen qui peut s'asseoir à la table des plus grands, il peut s'asseoir à la table de Dragon Ball, de Naruto, de One Piece, d'Hunter X Hunter, de Bleach et de toutes ces conneries. Ouais. Et il est aussi fort probable qu'une bonne majorité d'entre vous n'ait qu'une vague idée de ce qu'est Toriko. Parce que le manga est tombé inexplicablement dans l'oubli ces dernières années et je trouve ça injuste. Donc il est temps de le réhabiliter. Ouais. Pourquoi Toriko est un grand shonen ? Déjà, l'univers. L'histoire se déroule dans une espèce de terre alternative qui semble plus vieille de quelques millénaires, si ce n'est quelques millions d'années, dans ce qu'on appelle l'époque gourmée. Une époque où le monde des hommes est totalement régi par la gastronomie. L'économie tourne autour de la gastronomie, la politique tourne autour de la gastronomie, les arts martiaux, la science, la musique, etc, etc, tournent autour de la gastronomie. Dans ce monde, le top du top des entreprises sont des chaînes de restaurants de luxe, les cuisiniers sont des méga-stars, mais les vrais craques, les plus gros mecs balèzes, sont les gourmets hunters. Des mecs aux capacités surhumaines dû à leurs cellules gourmets, qui ont pour but d'explorer le monde pour découvrir et récolter de nouvelles denrées délicieuses. Soit la viande d'un animal ultra vénère capable de raser des villes. Oh ! Plagia ! Plagia ! Plagia ! De quoi ? Les gourmets hunters ? C'est complètement copié sur les gourmets hunters de Hunter Hunter. Exact ! Et j'ai fait mes petites recherches et il y a plusieurs versions à cette histoire. Il y en a qui disent que Shimabukuro s'est inspiré des gourmets hunters parce que Togashi n'a pas exploité plus que ça le concept de Hunter x Hunter, ce qui n'est pas faux. Et d'autres nous disent que dans la vraie vie, ils sont potes. Du coup, il lui a certainement demandé l'autorisation. Dans tous les cas, Osef. Le gars s'est quand même dit, à un moment donné, je vais faire un shonen d'action-aventure fantastique, mais le délire va tourner tout autour de la bouffe. Tout va tourner autour de la bouffe et il a exploité le concept à fond. C'est-à-dire que les personnages deviennent plus puissants en mangeant des plats de plus en plus succulents. Ils ont des techniques qui sont inspirées d'ustensiles de cuisine et d'autres techniques sont inspirées de mode de cuisson. Voir la technique de base de Toriko, c'est le couteau et la fourchette. Et plus les ennemis seront puissants, plus ils seront savoureux. Il pousse le délire jusqu'à faire des environnements comestibles. Voir des fontaines de chocolat naturel, des pluies de dragibus, des fleurs mayonnaise, etc, etc. Il a pris le thème de la bouffe et il a exploité sous tous ses aspects au sein de son univers. Mais aussi au sein de son histoire. Et c'est là que ça devient très intéressant. Certains diront sans doute que le scénario de Toriko est simpliste. Les trois quarts des aventures pourraient se résumer à Toriko et Komatsu partent chercher une denra exceptionnelle dans un nouvel environnement. Ils rencontrent des monstres ou des ennemis, se battent, gagnent et dégustent l'ingrédient dans la joie et la bonne humeur. L'histoire est simple, certes, mais simpliste. Simpliste pour moi ça implique que ça n'a aucun propos, que ça va au point A au point B, il se passe des trucs mais que ça raconte rien. DBS, par bien des aspects, c'est simpliste. Toriko c'est pas le cas, ça raconte quelque chose. Et toutes ces choses sont en lien avec la bouffe. Sujet qui peut paraître dérisoire, mais qui ne l'est absolument pas. Manger est sans aucun doute l'un de nos besoins les plus essentiels, primaire, animal que nous partageons avec l'ensemble du vivant. La nourriture est source de vie, mais aussi source de mort. Le règne animal tourne autour de manger ou être mangé. Manger, c'est la vie. Et dans le monde de Toriko, l'homme n'échappe pas à cette règle. Il n'est même pas au sommet de la chaîne alimentaire. Dans Toriko, on aborde l'humilité de l'homme face à la nature, que ce soit la faune, la flore ou l'environnement. Toriko, malgré sa puissance démesurée, se retrouve bien souvent totalement vulnérable face à une créature du fond des âges ou un environnement aux conditions extrêmes à un tel point que ça en devient limite débile. Pour un moment, ils vont sur une île où la température est pas loin du zéro absolu. A un autre moment, ils doivent traverser une cascade épaisse de 10 km dont le courant est si incroyablement massif qu'il y a des montagnes qui font siffre l'Everest qui en tombent. Quand Toriko chasse, il ne le fait pas avec haine ou ressentiment. Il veut juste manger, et pas uniquement parce qu'il a faim, mais par respect et humilité face aux lois de la nature. Si je veux manger cet animal, je vais devoir l'affronter sur son terrain, sans armes, et si je perds, c'est moi qui serai mangé. Et ce sera ni bien ni mal, c'est la nature. La vie est un combat pour la nourriture. Ouais. Le monde gourmet a donc beaucoup d'humilité face à la nature et une infinie reconnaissance envers les denrées qu'elle abrite. Dans l'ensemble, le monde humain vit en harmonie avec la nature et la traite avec un profond respect. Les méchants, notamment au travers de la gourmet corps, sont ceux qui se croient supérieurs à la nature, qui cherchent à la dominer, qui mangent par pure gourmandise et avarissent, et qui font s'éteindre des espèces et qui ravagent des écosystèmes. La nourriture est aussi dans le monde humain un vecteur de lien social. Quoi de mieux que de partager une bonne bouffe entre amis ? Un repas succulent peut remonter le moral de n'importe quel dépressif. La bouffe peut être synonyme de bonheur, et son absence synonyme de souffrance. Ouais. Les notions d'appétit, de saveur sont en réalité des prétextes pour aborder différentes facettes de la vie humaine. Ainsi, l'un des grands méchants aura un appétit démesuré à l'image de son ambition, et inversement proportionnel à son niveau de tristesse et de solitude. Cet appétit négatif ne fera que très peu ressentir la saveur de ce qu'il avalera. A l'inverse d'un Toriko, dont l'appétit est exacerbé par son optimisme et pour qu'il partage un repas avec le plus de monde possible, permet de décupler la saveur des aliments. La nourriture est aussi un marqueur civilisationnel important. Plus une société sera civilisée, plus ses plats sont exceptionnels et ses denrées savoureuses. Dans le manga, c'est montré avec la civilisation des nitro bleus, par exemple. Dans Toriko, l'accès à la nourriture est aussi un indicatif du niveau social, les riches et les puissants se réservant les meilleurs mets, tandis que les pauvres se contentent du bas de gamme, voire de rien du tout, les personnages luttant bien évidemment contre cette inégalité. Donc, est-ce qu'on peut qualifier un manga qui prône l'humilité face aux forces de la nature et un retour aux valeurs essentielles de simpliste ? Ouais, je suis pas sûr. D'autant qu'il me semble que très peu de mangas du genre abordent ces questions-là sous cet angle-là. Même les mangas qui parlent exclusivement de bouffe et cuisine, je suis pas sûr qu'ils abordent tous ces sujets-là. Toriko parle de bouffe, mais c'est aussi et surtout un shonen neketsuesque avec des grosses bastons, dont le niveau d'excentricité n'a d'égal que l'hyperviolence qui s'en dégage. Parce que oui, Toriko balance des fourchettes, Sony a des cheveux de toutes les couleurs, ils s'en sirent comme d'une spatule. Et d'autres personnages foutent des coups de cuillère ou des coups de baguette chinoise. Mais leurs combats ont le côté cataclysmique des fights de Dragon Ball avec la brutalité graphique absurde des Okuto noken. Quoi ? Je viens de réaliser que la technique de Toriko, c'est le véritable Okuto de cuisine. Mais cette blague est excellente ! Je déconne pas, les combats dans Toriko, ça s'ouvre le bide, ça s'arrache des membres, ça chie du sang, c'est n'importe quoi, mais c'est jouissif. Et ça va toujours plus loin dans la démesure. Au bout d'un moment, comme le dit un certain perso, ce ne sont plus des guerriers, ni même des dieux, ce sont des catastrophes naturelles. Est-ce que c'est pas la manière la plus épique de décrire ton niveau de violence ? Bon, tu me connais, c'est pas mon genre de faire des débats de puissance entre les persos. Sauf mes vidéos sur le sujet qu'on fait plein de vues, je vous remercie de déconner. Tu sais très bien ce que je pense des débats sur la puissance des personnages, mais je trouve quand même ahurissant que dans le débat « Quel personnage de shonen peut battre Saitama ? », à aucun putain de moment on mentionne Toriko ! C'est ahurissant ! Je veux dire, dans le dernier arc du manga, Toriko gifle un méchant tellement fort de la main gauche qu'il le réceptionne de la main droite parce que le méchant vient de faire le tour de la terre tellement la patate était puissante, sachant que ce même méchant balance des montagnes sur la tête des gens. Cette démesure n'a aucun sens mais putain c'est génial. Toriko c'est de la baston shonenique de qualité mais c'est aussi et surtout de l'aventure avec un grand A. Dans Toriko, on explore de vastes étendues mystérieusement exotiques. Que ce soit un immense potager niché au-dessus des nuages, de gigantesques glaciers qui servent de frigo naturel à des milliers d'aliments, des forêts de pousses de maïs de la taille d'un building, je vous l'ai évoqué plus tôt. Dans Toriko, bien souvent le premier adversaire est l'environnement. Il faut survivre aux éléments naturels souvent extrêmes et déchaînés. T'as l'impression de te mater une version hardcore de Man vs Wild. Bonjour c'est Toriko. Aujourd'hui on part chasser un chokogori. C'est une bestiole qui fait 20 mètres de haut et 1500 tonnes et dont les testicules sont remplies d'un caramel délicieux. Je vais l'attaquer à main nue, ne vous inquiétez pas. Je pratique la MMA depuis 7 ans et la boxe en parallèle depuis 6 ans. J'ai une vitesse de fou et des réflexes identiques à ma vitesse. Toriko est un personnage fascinant qui, en plus, va à contre-courant des autres héros de shonen de son époque qui sont pour la plupart de jeunes adolescents en quête initiatique et en quête d'identité. Toriko, on le découvre à 25 ans et c'est déjà une sommité dans le monde gourmet. Avec ses frères adoptifs Zebra, Coco et Sunny, il forment les 4 rois, l'élite des gourmets hunters de cette époque. Alors ça ne veut pas dire que le héros est déjà le plus puissant du game, loin de là, ni même qu'il n'a rien à apprendre. Mais ça donne une certaine stature au personnage, un petit voile de mystère sur ses origines. Suivre un héros dont on ne sait pas tout, je trouve ça rafraîchissant. Par cet aspect, il est selon moi beaucoup plus proche des héros des shonen à l'ancienne. Les Ryo Saiba, les Kenshiro, les Goku. Et les personnages comme ça, ça manque un peu quand même. Ses motivations, à l'instar d'un Goku, sont très simples. Le gars veut élaborer son menu idéal, dont il a déjà choisi le plat principal, la denrée appelée God. Une denrée si rare et si savoureuse, que la dernière fois qu'un mec a mis la main dessus, il l'a fait goûter à tous les dirigeants de la planète qui étaient en guerre, ils ont trouvé ça tellement bon qu'ils ont tout spontanément déclaré la fin des combats. Vas-y maintenant les territoires, le pétrole, OSEF, on va tous se mettre à faire de la bouffe. Et comment ça doit être trop bon de se manger un God ? Quoi ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Ses motivations sont donc très simples, certes, mais son menu idéal, au-delà de parler de bouffe, représente surtout son idéal philosophique, moral, spirituel. La plupart des hunters gourmets composent leur menu idéal que pour eux-mêmes. Alors que Torrico, lui, il veut le partager avec le monde entier. Il veut que toute la terre bouffe son menu avec lui. Parce que pour Torrico, la vie c'est quoi ? C'est une bonne bouffe et des bons copains. Ouais. En plus, le gars, il fume des gros cigares et s'enfile des bouteilles de whisky en one shot. Qu'est-ce qui se passe encore ? Torrico, il passe son temps à boire, fumer, bouffer, parcourir le monde et mettre des chiffres de darons à tout le monde. Je veux dire, Torrico, c'est le Gérard Depardieu du manga ? Ouais, sauf que dans Torrico, quand un mec, il bouffe comme vin, il devient pas obèse. Il devient un mec balèze. Ouais. Mais Torrico est loin d'être le seul personnage intéressant. Il faut que je vous parle notamment de son partenaire, le cuisinier Komatsu. Qui, je pense, est l'un des sidekicks les mieux écrits et les plus intéressants du shonen game ? Je le mets au même niveau d'un krillin. C'est pour dire à quel point il est stylé. Komatsu, il ne sait pas se battre. Il est faible. Son truc à lui, c'est la cuisine. L'écoute des aliments. Il partage la même vision que Torrico. Et même si les trois quarts du temps, il se chie dessus durant les périples, il n'est jamais un point mort ou un ersatz de demoiselles en détresse. Il est bien souvent indispensable à la résolution des intrigues. Et putain, malgré sa dégaine, il est super charismatique. Sa relation avec Torrico et son incommensurable passion pour son art sont absolument touchantes. Torrico, c'est aussi un dessin. Et faut bien l'admettre, Shimabukuro n'a pas un style très esthétique au vu des standards de son époque. On dirait un mélange chelou entre du Toriyama et du Tetsuohara. Donc oui, le style est un peu old school. Mais old school, il n'y a pas plus cool. Les charadesigns sont giga farfelus. Que ce soit pour les personnages ou pour les créatures, toutes plus grotesques les unes que les autres. Mais c'est un style très expressif. Certaines planches foutent froid dans le dos tellement les expressions des personnages sont saisissantes. Regarde-moi ces gueules, tu le sens que ça va chier ou pas ? Le manga parle de bouffe et il existe une règle qui différencie les bons mangas qui parlent de bouffe et les mauvais mangas qui parlent de bouffe. Il faut que les dessins de bouffe nous filent la dalle de sa grand-mère la pute. Et putain de bordel de merde, qu'est-ce que Torrico peut te filer la dalle ? Et le pire dans tout ça, c'est que c'est des plats qui n'existent même pas en vrai. À un moment dans le manga, ils font de la soupe de couilles de singes mystiques. Et ben je te jure, t'as trop envie d'y goûter. La mise en scène des repas, les expressions de délices des personnages, la mise en place des parfums, des textures, des saveurs. À un moment donné, c'est plus de la nourriture, c'est de l'érotisme. Donc nous avons là un manga original, créatif, ambitieux, avec des personnages intéressants, une histoire qui a du sens. Des combats Dragon Ballesques et qui, en plus par-dessus tout, te donnent envie de bouffer comme un gros sac. Alors comment ça se fait que ça ne soit pas rentré au panthéon du shonen, bordel de merde ? Je ne comprends pas ! T'as la démesure de Dragon Ball, t'as l'originalité visuelle et le côté aventure de One Piece, et t'as même par-dessus le côté un peu obscur, un peu occulte d'Hunter X Hunter. Ça devrait être dans toutes les mémoires, ce manga ! Je veux dire, à un moment donné, ça cartonnait tellement que Torrico a eu le droit à plusieurs crossovers en manga et en anime avec One Piece. On a même eu un crossover One Piece Torrico DBZ à une époque. Je veux dire, à une époque, ça a été sur le podium. Certains diront que la Toei et Shuecha faisaient du forcing autour de Torrico, mais justement, ils n'ont pas forcé sur du vent. Torrico, c'est très bon ! La seule raison que je vois pour ce désamour, c'est l'adaptation animée pourrie de Toei Animation, qui en plus d'être surgavée de filler, a totalement aseptisé l'univers. Pas de sang, quasi pas de violence, on rajoute des persos au ZEF. J'ai l'impression qu'ils ont voulu faire un joueur de Pokémon. Franchement, c'est nul. D'ailleurs, il a été arrêté bien avant la fin du manga, ça ne couvre que 28 tomes. C'est vrai que la plupart des grands shonen de l'histoire ont surtout explosé grâce à leur adaptation animée. Peu importe leur qualité, si ça faisait de l'audience, le manga marchait derrière. Et se trouve que Torrico, c'était pourri, pas de bol. Et je pense et je trouve que c'est le seul facteur différenciant par rapport aux autres grands shonen du genre. Certains diront que le manga a sombré à cause du dernier arc, qui pour beaucoup est précipité et bâclé. Sans doute dû au fait que la Shuecha demandait à Shimabukuro de finir son dernier arc. Et il est vrai que la seconde partie du dernier arc change un peu de ton. Exit, l'aventure et la découverte placent à la succession de bagarres en mode Grande Guerre Shinobi de Naruto. Avec peut-être, il est vrai, un peu trop de démesures, de power-up et de révélations sorties de derrière les fagots. Et bien évidemment son lot d'intrigues laissées en suspens. Mais j'ai envie de vous dire, quel grand shonen-fleuve du genre a eu un dernier arc qui ne soit ni rushé et qui n'en fait pas trop ou pas assez ? Les seuls qui vont te venir en tête, c'est des shonen pas encore terminés. À part Dragon Ball. Est-ce que tu peux me citer des top-tier shonen qui ont une fin vraiment satisfaisante au sens large ? Moi j'en connais pas hein ! Une bonne fin pour un shonen-fleuve du genre, c'est une exception ! Pas la règle ! Donc je ne pense pas que ce soit ce facteur qui fait que Toriko est sombré dans l'oubli. Et enfin, certains diront que c'est sans doute dû aux casseroles que traîne l'auteur. C'est parce qu'il traîne des casseroles qu'il a fait un manga sur la bouffe ? Ouais, pas ouf celle-là. Mitsutoshi Shimabukuro a été arrêté en 2002 après avoir été soupçonné d'avoir payé une prostituée mineure. Bien évidemment, ça a fait scandale et son manga de l'époque a été tout simplement arrêté. D'ailleurs, j'ai déjà évoqué cette affaire dans ma vidéo sur les 5 scandales de mangaka célèbres. Que tu peux aller voir quelque part en fiche. Ouais. Évidemment, c'est condamnable, c'est pas bien, etc, etc. Mais ça date de 2002 et Toriko a été publié de 2008 jusqu'à 2016. Si cette affaire aurait dû être un frein à la carrière de l'auteur, Toriko n'aurait vraisemblablement jamais vu le jour. Et du coup, vu l'époque dans laquelle nous sommes et l'actualité plus ou moins récente, on va sûrement me poser cette question. Chef, faut-il séparer l'œuvre de l'artiste ? Certains d'entre vous choisiront sans doute de ne pas lire Toriko à cause de ce que je viens de vous apprendre sur son auteur. Ça vous regarde, vous faites ce que vous voulez. En ce qui me concerne, je pense qu'on ne peut séparer l'homme de l'artiste ni l'artiste de son œuvre. Parce qu'on met forcément un peu de soi dans sa création. Sinon, ça n'aurait aucun intérêt. Cependant, en ce qui concerne la vie privée de l'auteur, qu'elle soit vertueuse ou non, je m'en bats les couilles et à aucun moment ça rentre en compte dans mon appréciation d'une œuvre. Pour que ce soit bien clair, à aucun moment je suis en train de dire que « Oui, l'auteur il a payé une prostituée de 16 ans, mais Toriko c'est cool quand même. » Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. À aucun moment je ne justifie ou diminue la gravité de ses actes par ses talents artistiques. C'est juste deux trucs qui n'ont aucun lien de cause à effet entre eux. Je dis « Oui, l'auteur a payé une prostituée de 16 ans et c'est mal. » Et je dis aussi « Oui, Toriko est un très bon manga. » Et ça serait malhonnête de dire le contraire. Les faits reprochés à l'auteur ne sont pas moins graves parce que Toriko est bon. Et Toriko n'est pas moins bon parce que l'auteur s'est payé une pute mineure. Ces deux faits n'ont pas de lien entre eux. Après, ceux qui refuseront de lire Toriko pour cette raison, vous faites ce que vous voulez, je vous juge pas. C'est une question très complexe, il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Évidemment, un artiste tout génial qu'il est se doit de payer quand il fait une connerie. C'est logique. Mais punir l'auteur, c'est une chose. Punir son oeuvre, c'en est une autre. Punir une oeuvre, surtout quand elle est de qualité, ça ne se limite pas pour moi à punir l'auteur. C'est aussi punir tous les gens qui auraient pu se retrouver dans l'oeuvre, apprécier cette oeuvre. C'est punir l'art en général en fait. Quand je dis qu'on ne peut détacher l'artiste de son oeuvre, c'est comme quand on dit « On ne peut détacher un parent de son enfant ». Mais punir une oeuvre pour les crimes de son auteur, ce serait comme punir un enfant pour les crimes de son parent. Ce serait totalement injuste et ça ne réparerait en rien le mal causé. Dans un sens, on peut même dire que ça ferait même plus de mal. Vous avez tout à fait le droit légitime de penser que Shimabukuro n'est qu'un immense port immoral. Mais je vous en conjure, laissez une chance à Toriko quand même, parce qu'il n'y est strictement pour rien dans la débravation de son père. Ouais ! Parce que sans déconner, c'est un grand shonen ! Et il mérite sa place parmi les grands shonen ! Et je reste très triste qu'il soit tombé dans l'oubli comme ça ! Ouais ! Eh oh ! Tu vas pas te barrer comme ça, hein ! Tu vas laisser un pouce bleu ! Un petit pouce bleu, hein ! Et puis tu regardes aussi les autres vidéos ! Parce que voilà, tu t'abonnes ! Ouais ! Ouais ! Il faut estaba parce que c'est les taux galerés et les autres habitants... Mais tu táche.